Hello vous ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je me suis couché à 1h30 hier soir, c'est tôt le matin actuellement, enfin tôt, non pas du tout, il est 10h52, il n'est pas tôt, mais je me sens motivée et je me suis dit, j'ai déjà de quoi faire un update lecture. Alors un petit par rapport à d'habitude, mais est-ce que ce serait pas plus smart d'essayer de découper en deux mes trucs immenses quand je le peux, hein ? Du coup je propose qu'on attaque maintenant un retour de mes dernières lectures, et oui j'essaie de faire une intro brève parce que sinon je sens que la vidéo va quand même durer 50 minutes et je vais avoir le seum, enfin le seum, c'est beaucoup dire. Disons plutôt que je serais vraiment résignée définitivement à ma lenteur d'explication. On y va en attaque, il y a 3 BD et pas mal de romans. Pour bien finir le mois d'octobre, j'avais très envie de lire quelques petites bandes dessinées parce que des fois j'ai des pulsions et je m'en lis quelques-unes dans la journée. J'ai lu le tome 2 de Amelia Woods qui est super sympa, je vous avais parlé du tome 1, c'est une BD jeunesse, mais jeunesse avec des thématiques qui sont quand même assez importantes, genre des meurtres, des morts, bah du coup forcément, des amputations d'ailleurs aussi, des disparitions, enfin voilà, c'est assez glokouné, mais tout en ayant un look, vous voyez, très frais, très, bah très léger en fait au niveau des couleurs et des dessins, ce qui fait que l'histoire, il fait peur celui-là, ce qui fait que l'histoire est vraiment agréable et prenante en même temps. Très bonne saga et il y aura forcément un tome 3 je pense, puisque la fin du 2 c'est vraiment en mode à suivre. Mais je suis pas frustrée parce que le 2 est vachement cool. J'ai lu Siggy, tome 1, Opération Brunhilde. Alors là on est sur une BD inspirée de faits réels, mais pas une BD biographique. Vous savez que Gléna souvent font des BD biographiques avec vraiment plein de trucs instructifs sur la vie de quelqu'un, comme une biographique, ouais voilà, et bah là c'est inspiré. Donc on sent la différence, on suit du coup cette jeune femme qui est la première je crois à participer à une course de voiture, sauf qu'en tant que femme elle se fait têche de la compétition parce que c'est pas la place des femmes, voilà. Donc du coup elle se fait virer et elle est bien déterminée à montrer que bah si c'est tout à fait la place des femmes et elle s'engage du coup à faire un tour je crois du monde, tour du monde je crois en voiture. Alors c'est inspiré d'une histoire vraie, donc cette femme a existé, elle s'appelle Clernor Steins, elle est née en 1901 et décédée en 1990, qui a réalisé un tour du monde en voiture en 1927. Mais j'ose espérer pour, comment elle s'appelle, Clernor Steins, qu'elle a eu une vie un peu moins abusivement compliquée que Siggy, parce que purée, elle manque mourir, assassiner toutes les deux pages. Donc c'est sympa à lire, c'est agréable en termes d'histoire et de péripéties, mais c'est un poil trop pour être crédible du coup. Ou alors faut vraiment pas avoir de bol, parce qu'entre les mecs qui veulent la buter parce qu'ils la dérangent, entre les sponsors qui veulent la buter parce que, oh on veut pas investir, mais en fait si, enfin voilà. Et entre ses couilles à elle, enfin rien ne va. Donc c'est sympa, mais trop, trop pour moi. Et enfin, dernier roman graphique et pas des moindres, j'ai lu le Dracula de George Bess, réécriture du coup, enfin réécriture non, adaptation du roman de Bram Stoker en roman graphique. Et comment vous dire que cette lecture a été incroyable ? Alors il y a des vrais passages tirés du roman, des vrais extraits du roman incorporés dans la bande dessinée. Les dessins sont absolument incroyables, voilà. Il n'y a pas d'autres mots. Non mais regardez ça, regardez ces pleines pages. Je crois qu'il y a quelques ilus avec des doubles pages carrément qui sont folles. Enfin voilà, regardez, c'est sublissime. J'ai passé des fois de longues secondes à regarder une illustration en mode, waouh, mais qu'est-ce que c'est beau. Il y a un fleurilège de détails pour l'histoire, pas de surprise, c'est Dracula. Donc je l'ai lu le 31, exactement. J'avais trop envie d'avoir un petit peu de Dracula dans ma vie le jour d'Halloween. Et c'était grave cool. Il y a aussi Frankenstein qui existe dans cette édition. Et il va y avoir Notre-Dame de Paris. Mon cœur n'est pas prêt. Et c'est tout pour les BD. Passons maintenant au roman. Alors, j'ai lu Méduse. Celui-ci, ça faisait des mois qu'il me faisait de l'œil en librairie. Depuis sa sortie, en fait, j'ai enfin craqué. Et je l'ai donc lu le mois suivant mon achat. C'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant. Très perturbant. En fait, alors, pour le coup, moi j'avoue que... Alors, le résumé est assez large. Mais je m'attendais à suivre Méduse. Enfin, la vraie Méduse de la mythologie. Pas du tout. On suit une jeune femme. Alors, peut-être pas à notre époque. Mais il y avait déjà des bateaux. Des trucs comme ça, tu vois. Donc, peut-être début 20e. Je ne saurais pas trop. Ouais, des trucs comme ça. C'est pas vraiment daté. Mais on suit une jeune femme, du coup, qui se fait discriminer à cause de son regard. Mais elle ne sait pas pourquoi. Parce que ce n'est jamais vu dans une glace. Mais en gros, tout le monde la traite comme un monstre à cause de ça. Et du coup, très vite, elle a des yeux bandés, etc. Et alors, c'est clairement un récit fantastique. Puisqu'elle développe des capacités sensorielles et extraterrestres. Comment on peut dire ça ? En gros, elle arrive à voir des choses qu'elle ne devrait pas voir. Par exemple, elle a les yeux bandés. Elle voit quand même comme en plein jour. La nuit, elle voit parfaitement. Elle voit très très lent. Vous voyez, en gros, ses yeux ont des capacités assez dingues. Et au niveau du style, c'est très original. En fait, elle appelle ses yeux par plein de surnoms. Différents à chaque fois. Je crois qu'elle ne se répète pas une seule fois. Genre, il y a mes aphrosités. Il y a... Attends, je vais ouvrir des pas aux jeux au hasard. Ça sera plus simple. Est-ce que je vais trouver autre chose ? Mes répulsivités. Enfin, tu vois, en gros, c'est que des trucs... Mes aberrations. En fait, à chaque fois qu'elle parle de ses yeux, c'est avec un nom différent et une majuscule. Et déjà, ça demande un sacré champ lexical. Parce que le roman fait quand même quelques petites pages. Et vraiment, voilà, en termes de style, c'est très particulier. C'est très engagé aussi comme texte. Il faut accepter de perdre la logique à quelques moments, bien sûr. Forcément, c'est du fantastique. Donc, il y a une part mystérieux, de magique, si on peut dire, dans le réel. C'est très glauque aussi. Il y a pas mal d'hommes, pour le coup, c'est tous... Non, il y a quelques femmes aussi. Mais il y a beaucoup d'hommes très instables, très dangereux, très néfastes. Et il y a Médus qui évolue parmi eux. J'avoue qu'il y a certains moments, je m'attendais à pire que ce que j'ai eu au final. Donc, il y a quand même un espèce de filtre de protection pour le lecteur. Mais non, non, c'est vraiment un très bon roman. Très surprenant, très inattendu. Mais je regrette pas une seconde de ma lecture. Par contre, je le recommande pas à tout le monde. C'est pour public averti quand même. Clairement, voilà. Il faut une certaine maturité, je pense, pour pouvoir l'encaisser. Et même, j'ai envie de dire, le comprendre. Ah, ça, j'étais contente ! J'ai lu Kéléana, tome 3. Oh, c'était sympa ! Oh, c'était sympa ! Le tome 2 m'a énormément déçue. Mais alors, énormément déçue. Je m'étais fait chier. Kéléana m'avait gonflé. Bref, ça l'avait pas fait. Mais celui-ci m'a beaucoup plu. Alors, il y a quand même certains trucs qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Kéléana reste chiante à certains moments. Il y a certains stéréotypes qui sont en place où je suis en mode niouf. Mais, c'est rythmé, c'est dynamique. Il se passe plein de choses. Il y a plein de trucs que j'avais pas vu venir non plus. Il y a un vrai enjeu scénaristique qui se met en place également. Franchement, c'est grave cool. Kéléana, certes, elle a des moments où elle m'a fait nurfer. Mais en même temps, c'est légitime dans ce qui lui arrive, etc. Il y a plein de nouveaux personnages intéressants. Le récit est divisé via trois points de vue. Je vous dis pas de qui, parce que sinon, ça risque de vous spoiler éventuellement ce qui se passe dans le 2. Mais il y a un nouveau personnage qui est introduit dans ses points de vue. Une sorcière. Ça, je peux vous le dire, parce que du coup, on la connaît pas avant, donc ça vous spoil pas. Et j'adore son point de vue. Voilà, je la trouve super classe. Et j'ai hyper hâte de voir ce qu'elle va devenir. Et Kéléana, le point de vue de Kéléana, du coup, sans doute, parce que c'est le personnage principal, c'est celui que j'ai préféré quand même. Surtout avec la venue d'un nouveau personnage. Un nouveau R. Pour le moment, je suis pas en crush dessus. Pour le moment, je suis plus en mode patte-patte. Il est pas au niveau des autres R de Sarajimas. Mais on sent qu'il va le devenir. Donc honnêtement, c'est pas un coup de cœur de fou. On n'est pas sur un cotard. Mais là, oui. Là, je rentre dans l'histoire et j'ai très envie de lire le 4. Tiens, partons sur une petite piquette. L'engrange-temps. Alors, on n'est pas sur une catastrophe. On n'est pas sur une catastrophe. C'est comme Belle morte, mais on est un peu mieux. En fait, en gros, le vrai problème que j'ai eu avec ce livre, c'est que j'ai tout deviné. Mais alors, tout deviné, et le livre ne faisait rien pour nous induire en erreur. C'est vraiment tout ce qui est convenu, en fait. Vraiment, c'est tous les stéréotypes du young adulte qui sont dedans. En plus, il y a du multiverse. Oh mon Dieu, voyage dans le temps multiverse. Un total. Tout ce que j'aime pas. J'étais ravie. Ah vraiment, j'étais en lecture commune avec Alice pour celui-là. Oh, j'étais contente. Donc voilà, l'engrange-temps, c'était pas une très très bonne nouvelle. Après, c'est pas une catastrophe. Pour le coup, c'est vraiment pas une catastrophe. C'est bien écrit. Mieux écrit que Belle morte, dont j'ai parlé la dernière fois. Mais, enfin voilà. L'univers aussi, j'ai beaucoup aimé l'univers. Le fait de pouvoir parler aux horloges. Le fait de pouvoir avoir des horloges avec une conscience où tu peux mettre une partie d'âme humaine à l'intérieur. Il y a plein d'idées super bonnes. Un petit côté steampunk, un petit côté fantasy vraiment sympa. Par contre, les personnages, oh là là, qu'est-ce que c'est plat ! Mais, 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 je pense que ça, c'est vraiment moi qui en ai marre de ce genre de truc. Je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent vraiment apprécier l'ouvrage. Moi, c'est juste que vraiment, je suis en mode, mais hé, un peu d'originalité, par pitié, certains trucs. Mais, je pense que c'est un récit. C'est pas un récit qui se fout de la gueule du lecteur. C'est bien écrit, la plume est jolie. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment un texte qui peut plaire à plein de gens. Simplement, on est sur le niveau basique de la création young adulte. En termes d'originalité, de machin. Si vous êtes un petit peu versé dans ce genre, vous n'aurez aucune, 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 aucune surprise. Et à tel point que c'en est agaçant. Parce que même des trucs qui pourraient être surprenants, il y a des moyens de faire un truc un peu surprenant. Non, 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 on reste dans le truc habituel. Dommage, c'est dommage. Parce que ça aurait pu être vraiment, vraiment cool avec l'univers. Au final, j'ai trouvé ça très plat. Mais encore une fois, c'est pas une cata. Je crois que j'ai mis 10 aussi, hein. Bah, comme Belmorte. C'est un peu... Sauf que Belmorte, c'était pas bien écrit. Là, c'est bien écrit. Mais, on est sur le même niveau, quoi. En mode... Ouais. Je m'emmerde un peu, mais ça se lit, quoi. Ah, bah, c'est lui qui date le plus. La vie ô combien ordinaire d'Anna Green. Très sympa, ça, comme lecture. Là, pour le coup, j'ai été fort surprise, puisque je m'attendais à du jeunesse. Parce que, bah, déjà, le look, c'est tout con, hein. Mais le look vend quand même un petit peu de jeunesse. Et puis, l'héroïne qui est jeune. D'ailleurs, c'en est un, il me semble. Sauf qu'il est grave sombre, en fait. On est sur, donc, une jeune Anna, qui a ses parents qui se séparent. Et qui est très proche de son grand-père. Et elle est envoyée chez son grand-père, en fait, le temps que les parents mettent les choses en ordre de leur côté. Plus ou moins. Et, en fait, son grand-père, il a fait un pacte avec le diable il y a quelques temps. Et il doit l'aider pour, bah, pour honorer ce pacte, en fait. On croit que ce soit la merdouille. Et franchement, déjà, c'est très sombre en termes d'actes. Il se passe plein de trucs affreux, un petit peu, quand même. C'est très sombre en termes même d'ambiance. Parce que, bah, t'as plein de créatures des ombres qui sortent. T'as des mecs qui sont hyper cruels et qui font le mal un peu par vice. C'est assez angoissant, du coup, à lire. T'as des zones vraiment un peu d'enfer. T'sais, sombres avec du brouillard et tout. Enfin, un peu des zones grises, t'sais, à la Stranger Things, je pense, quand tu passes dans l'au-delà. Enfin, c'est assez flippant. Et le diable est proprement terrifiant. Pas autant que l'homme, cela dit. Mais il y a vraiment des réflexions. Il est très cynique, aussi. Et t'as vraiment des réflexions à l'intérieur qui sont, ouais, un peu glaçantes. Donc, c'est d'un jeunesse. Mais on est sur un jeunesse qui est vraiment dark, tu vois. Enfin, et encore, je dis ça, je sais pas. Je pense que c'est un jeunesse parce que la petite est jeune. Et normalement, ça se base sur l'âge du protagoniste principal. Ce qui est très couillon, d'ailleurs. Mais pour classer le lit, vous savez, dans les rayons. D'ailleurs, il est rangé. Oui, oui, si. Il était rangé au rayon young adult quand je l'ai acheté. Enfin, pas quand je l'ai acheté, quand je l'ai repéré. Bref, j'ai y arrivé. Mais du coup, c'était aussi... C'était un cadeau d'Alice. Alice est partout dans cet update. Mais du coup, c'était une très bonne lecture. Très inattendue. Moi, je m'attendais à un petit feel-good sympathique avec un diable rigolo. Au final, c'était plutôt badant. Mais du coup, une très bonne surprise. Et j'aime bien être surprise. Alors attention, c'est pas non plus forcément des trucs drastiques. Genre, si j'achète un livre romance, c'est pas forcément pour lire un thriller. On est d'accord. Mais je préfère être surprise dans ce sens-là que d'être sur un truc convenu de A à Z et me faire chier, quoi. Logique, en même temps. Et il ne nous reste plus que deux romans. Et c'est magnifique. On est à 16 minutes. Alors, un peu moins pour vous, je crois, parce que j'ai fait une petite pause. Je l'ai lu. Mémoire de la forêt, tome 2. C'était trop bien. J'ai adoré. Alors, le tome 1, c'est un de mes petits romans doudous. Et j'avoue que j'étais un peu en mode, est-ce que le 2 va autant me plaire ? Parce que le 1 a vraiment une histoire et une thématique. C'est la maladie de l'oubli, en fait, qui affecte les personnes âgées, qui oublie, du coup, leur passé, qui essaie de renouer les fils, etc. C'est très touchant, très beau. Et du coup, j'étais en mode, ça va être chaud de faire aussi bien pour une suite, quoi. C'était génial. Alors, en plus, ça part sur complètement autre chose. Enfin, complètement autre chose. On est cette fois-ci sur, comment il s'appelle ? Archibald. Archibald Renard, du coup, qui tient la librairie principale, en fait, de l'histoire. Et, en fait, il apprend un jour qu'il doit se barrer parce qu'il y a un loup qui doit récupérer sa librairie. Il a les droits, en fait, dessus. Et du coup, Maître Renard, il est en mode... Enfin, Maître Renard, Archibald, il est en mode, mais attends, je ne comprends pas comment ça se fait et tout. Il regarde les papiers que le loup donne et tout. Et puis, oui, c'est en ordre, il y a tous les trucs. Et puis, son grand-père, qui est encore vivant, qui a fondé la librairie, il perd un peu la mémoire aussi. Il a un peu cette maladie de l'oubli. Du coup, Archibald, il a une mission. Il se met une mission, c'est de remonter le temps et, enfin, pas vraiment, mais de retracer l'épreuve, en fait, ce qui s'est passé. Retrouver les carnets qu'a écrits son grand-père dans sa jeunesse pour comprendre pourquoi, en fait, la librairie ne lui appartient pas. Et on arrive, du coup, à une histoire très touchante. Vraiment très touchante. Une histoire familiale. Aussi, une famille qui se construit et pas forcément une famille de sang. C'est très joli. C'est très joli. Il y a plein de thématiques intéressantes et je suis très, très contente qu'il y ait aussi un renouveau en termes de style. On retrouve quand même Ferdinand Taubes. D'ailleurs, on le croise à quelques moments et c'est tout doux de le revoir parce que Ferdinand Taubes était beaucoup dans le tome 1. Mais là, on est vraiment quand même partis sur autre chose et c'est très sympa. Donc, j'ai hâte de lire le tome 3 qui est sorti il y a peu de temps. Et enfin, dernier roman, et pas des moindres, ça a été une très bonne surprise. Gilded de Marissa Meyer. Et c'était trop cool ! Alors, j'ai vu que c'était pas un livre qui remportait l'unanimité. Pas mal de personnes l'ont trouvé trop lent. Moi, non. Après, c'est... En fait, pour moi, trop lent, ça veut dire que je m'emmerde. Là, il se passe pas forcément des trucs à chaque page mais je me suis pas emmerdée du tout. On est sur une réécriture de Rumpelstiltskin. Dur à dire, hein. Encore autant que Supercalifragilistique, Spiladidossios. Mais du coup, on suit Cérilda. Cérilda qui est une jeune fille qui ment tout le temps. Voilà, c'est un peu l'histoire de Pierre et Loulou, tu vois. Elle ment non-stop. Elle peut s'en empêcher, mais ça éclate, tu vois. Elle trouve ça fun. Et en fait, il y a un moment où elle rencontre le roi de l'hiver, je crois, ou le roi de la nuit. Je sais plus comment il s'appelle. Le roi des Aulnes. Bon, c'est un peu comme le roi de l'hiver. C'est le roi des enfers, on va dire. Et en fait, à un moment, un soir de pleine lune, elle rencontre le roi des Aulnes et elle lui raconte, pour se sortir d'affaires, que si elle est dehors, c'est parce qu'elle va chercher de la paille pour la changer en or. Et bah, le roi des Aulnes, il est intrigué. On va dire ça comme ça. C'est hyper intéressant. Il y a un personnage que j'adore. Bah, Gild. Comme ça, je ne spoil pas. Mais ceux qui l'ont lu savent. Et en fait, le roman se lit très bien. De toute façon, Marissa Meyer, j'en ai déjà lu pas mal. J'avais lu les deux premiers tomes des Chroniques Lunaires et Herclès. Elle écrit bien. Je n'étais pas surprise. Je ne m'attendais pas à une piquette. Mais je me disais que potentiellement, j'allais peut-être m'emmerder un petit peu. Tu vois, c'est possible. Pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment cool. Alors, surtout la fin. J'avoue qu'en fait, le roman en lui-même est assez pas plat. Mais il suit une ligne. Tu vois. Et on sait où on va tout au long du roman. Parce que là, un certain nombre de temps pour réaliser certaines quêtes. On sait ce qu'elle doit trouver pour essayer de s'en sortir. On la suit qui essaie de trouver les solutions à ses problèmes. Donc tu vois, on suit. Il y a un peu genre situation initiale, problème, résolution. Voilà. On est un peu sur ce fil rouge là. Et en fait, à la fin, tu as un gros climax qui se passe et qui est hyper dark. Pour le coup. Il y a vraiment un truc sombre qui se passe de ouf. Et quand je l'ai lu, j'étais en mode Waouh. Ah bon ? On part sur ça alors ? D'accord. Ok. Et en fait, à partir de là, il y a eu une sorte de respect de ma part en mode Bon, maintenant, je ne sais plus à quoi m'attendre. Alors, je te suis. À propos de Je te suis, on est clairement sur un tome 1. Parce qu'il y a certains tomes 1 où tu as une vraie fin. Genre Mémor de la forêt. Le tome 1, tu peux ne lire que le tome 1. Tu n'es pas en mode Oh là là, comment vais-je survivre sans avoir la suite, tu vois ? Là, on est sur un gros à suivre. Mais, bah ok, j'achèterai la suite. Vraiment. Non, vraiment. Alors, on n'est pas sur une révolution littéraire. On est sur quelque chose de sympathique et distrayant. Mais c'est bien écrit. C'est prenant. Et le côté réécriture de contes est vraiment sympathique aussi. Très, très, très étayé. Alors ça, je sais que c'est un truc qui a été reproché aussi. Parce que, bah, c'est un conte de base. Et forcément, Rumpelstiltskin, de base, c'est assez rapide comme récit. Forcément, tu vois ce que je veux dire ? Donc forcément, c'est lent. Il y a certaines lenteurs. Mais de mon côté, encore une fois, ça ne m'a pas dérangée parce que, bah, du coup, c'est des lenteurs qui m'ont permis de m'attacher un peu plus aux personnages. Et tout, je trouve, prend son sens à la fin. Et j'ai fini ! Et c'est quand même vachement plus raisonnable comme temps de rush. Alors, je ne garantis pas de pouvoir faire des updates divisés tous les mois puisque, bah, ça va dépendre de mes projets de vidéos, de sorties de vidéos, etc. Mais, bah là, écoute, j'avais un petit créneau qui s'est libérée. J'avais envie. C'était l'occasion qui fait le larron. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort. Passez une excellente, excellente journée et on se retrouve très, très vite pour d'autres aventures. Ah, et je ne l'ai pas précisé, mais bien entendu, je vous laisse me dire en commentaire parmi ces livres lesquels vous inspirent le plus. Est-ce que j'ai fait grandir vos wishlists ? Est-ce qu'il y en a certains que vous avez déjà lu aussi ? Quel est votre avis dessus ? Bref, comme d'habitude, je veux tout savoir. Mouah ! Bisous à tous. Je vous aime très fort.